Huit citations. Thème. Mathématiques. 1. Les mathématiques sont une étude où l'on ignore de quoi l'on parle et où l'on ne sait pas si ce que l'on dit est vrai. Bertrand Russell. Bertrand Russell, un philosophe et mathématicien britannique, a exprimé ici une idée profonde sur la nature des mathématiques. En disant que, les mathématiques sont une étude où l'on ignore de quoi l'on parle et où l'on ne sait pas si ce que l'on dit est vrai, Russell met en lumière le caractère abstrait et complexe des mathématiques. En mathématiques, on travaille souvent avec des concepts et des objets abstraits qui n'ont pas de correspondance directe dans le monde physique. Par exemple, les nombres imaginaires en algèbre ou les espaces vectoriels en géométrie sont des concepts qui ne correspondent pas nécessairement à des objets concrets que l'on peut observer dans la réalité. De plus, Russell souligne le fait que dans les mathématiques, on peut démontrer des théorèmes et des propositions à l'aide de raisonnements logiques, mais cela ne garantit pas toujours la vérité absolue de ces énoncés. En mathématiques, on part souvent d'axiomes de base et on déduit des résultats à partir de ceux-ci, mais il reste toujours une part d'incertitude quant à la vérité absolue de ces résultats. En résumé, Russell nous invite à réfléchir sur la nature complexe et fascinante des mathématiques, où la recherche de la vérité et la manipulation d'objets abstraits font partie intégrante de cette discipline. 2. Les échecs ne sont pas le champ de l'intelligence, du talent, de l'imagination, mais tout bêtement celui de la pure logique mathématique. Françoise Giroux Cette citation de Françoise Giroux met en avant l'idée que les échecs ne sont pas uniquement une question d'intelligence, de talent ou d'imagination, mais plutôt de logique mathématique pure. En d'autres termes, elle suggère que la réussite aux échecs dépend davantage de la capacité à penser de manière logique et analytique, à anticiper les mouvements de l'adversaire et à planifier stratégiquement, que de dons naturels ou de créativité. Françoise Giroux souligne ainsi l'importance de la réflexion rationnelle et du raisonnement mathématique dans la pratique du jeu d'échecs. 3. Les mathématiques sont un langage plus universel que n'importe quelle autre langue. Henri Poincaré Henri Poincaré, célèbre mathématicien et physicien français, a affirmé que « les mathématiques sont un langage plus universel que n'importe quelle autre langue ». Cette citation signifie que les mathématiques sont un outil de communication universel qui transcende les barrières linguistiques et culturelles. En effet, les concepts mathématiques sont fondamentaux et logiques, et peuvent être compris de la même manière par des personnes de différentes nationalités et cultures. Ainsi, les mathématiques permettent de décrire et de comprendre le monde de façon précise et universelle, faisant d'elle un langage commun à l'humanité. 4. Les voleurs avec qui j'ai vécu m'ont appris les mathématiques. Je devais compter mes doigts après leur avoir serré la main. Ralil Gibran Cette citation de Ralil Gibran peut être interprétée de plusieurs façons, mais voici une explication possible. Dans cette phrase, Ralil Gibran utilise une métaphore pour exprimer une idée profonde. Lorsqu'il parle des voleurs, il ne se réfère pas nécessairement à des criminels, mais plutôt à des personnes qui ont pu lui causer du tort, qui ont été malhonnêtes ou qui ont été injustes envers lui. En disant que ces « voleurs » lui ont appris les mathématiques, Gibran suggère qu'il a dû apprendre à être vigilant, à être attentif et à compter ses pas, ses gestes, ses paroles, comme s'il devait vérifier chaque détail de sa vie après avoir été en contact avec ces personnes. Lorsqu'il mentionne qu'il devait compter ses doigts après leur avoir serré la main, cela peut signifier qu'il devait être prudent, se protéger, ou encore vérifier qu'il n'avait rien perdu ou qu'il n'avait pas été trompé. En somme, cette citation met en lumière l'idée que les expériences difficiles et les personnes malveillantes peuvent nous apprendre des leçons importantes, nous rendre plus vigilants et nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure. 5. Les nombres gouvernent le monde Pythagore Pythagore, un célèbre mathématicien et philosophe de l'Antiquité, a dit « Les nombres gouvernent le monde ». Cette phrase signifie que les nombres et les mathématiques sont omniprésents dans l'univers et qu'ils sont essentiels pour comprendre et expliquer les phénomènes naturels qui nous entourent. En d'autres termes, les nombres sont à la base de tout ce qui existe et jouent un rôle fondamental dans l'ordre et l'harmonie de l'univers. Cette citation souligne l'importance des mathématiques dans la compréhension du monde qui nous entoure. 6. La vie c'est comme les mathématiques, on ne peut pas tout résoudre avec une seule formule. Woody Allen Cette citation de Woody Allen La vie c'est comme les mathématiques, on ne peut pas tout résoudre avec une seule formule. Signifie que la vie est complexe et qu'il n'existe pas de solution unique pour tous les problèmes auxquels on est confronté. Comme en mathématiques, où différentes formules sont nécessaires pour résoudre différents types de problèmes, la vie requiert souvent une approche variée et flexible pour faire face aux défis et aux situations qui se présentent. En d'autres termes, il n'y a pas de recette magique ou de formule universelle pour résoudre tous les problèmes de la vie, il faut parfois essayer différentes approches pour trouver des solutions adaptées à chaque situation. 7. Le cercle n'est qu'une ligne droite revenu à son point de départ. Frédéric Dard Cette citation de Frédéric Dard signifie que le cercle, qui est une forme géométrique fermée et sans fin, peut être vu comme une ligne droite qui revient à son point de départ. En d'autres termes, le cercle est une ligne droite qui se replie sur elle-même pour former une boucle continue. Cette citation peut être interprétée comme une métaphore de la vie, suggérant que parfois nous revenons à nos débuts malgré nos efforts pour avancer, et que certaines choses dans la vie sont cycliques et se répètent. 8. Le système métrique n'a pas réussi à s'implanter aux États-Unis, à l'exception des 9 mm. Dave Barry Cette citation de Dave Barry fait référence au fait que le système métrique n'est pas largement utilisé aux États-Unis, à l'exception de la mesure des armes à feu, comme les pistolets de calibre 9 mm. En d'autres termes, aux États-Unis, les armes à feu sont souvent mesurées en millimètres, alors que le reste du pays utilise principalement le système impérial de mesure. Cette citation humoristique souligne le contraste entre l'utilisation limitée du système métrique aux États-Unis et son utilisation spécifique dans le contexte des armes à feu. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.